Salut, c'est Jacques Péry pour MCE. En quelques mots, je suis DJ depuis longtemps et je me suis intéressé un peu à la formation, enfin à la musique plus précisément, mais vraiment à la composition et je me suis formé à la MAO et puis ça m'a énormément plu et depuis quelques années maintenant, je produis mes titres. Avant ma naissance, je crois que j'ai baigné là-dedans tout le temps, j'ai toujours été un passionné de musique, de classement, de clips, de tout ce qui se passait, tout ce qui concernait la musique. Je ne pouvais pas m'empêcher d'écouter de la musique, de regarder des émissions qui étaient consacrées à la musique. Bon, c'est vrai plus particulièrement la musique club, puisque j'aime le côté un peu clubbing de la musique, mais ça ne m'empêche pas d'écouter aussi beaucoup de choses. Ça, j'aimerais bien, oui. On n'aimerait jamais que ça s'arrête, c'est sûr, j'aimerais bien. Là, j'ai plusieurs projets, dont un qui sort cette semaine, qui va s'appeler Livia et j'espère que ça va fonctionner, oui. Alors, Livia, c'est un projet avec un DJ qui s'appelle Chellero, qui a été inspiré d'une polka finlandaise. Donc, vous allez voir, c'est une surprise, quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que j'ai fait auparavant. Ce n'est pas un événement gay, c'est un événement plutôt triste, c'était la mort de Michael Jackson. J'ai mixé deux jours après la mort de Michael Jackson et on me demandait un titre de Michael. Alors, bon, jusque-là, je n'étais pas fan de tout ce qui est commémoration, tout ça. Et la charmante demoiselle qui m'a demandé ce titre, elle a tellement insisté, je lui ai dit, bon, écoute, d'accord, on va mettre un morceau de Michael Jackson. Et quand j'ai joué la première note de Michael Jackson, il s'est passé une énergie dans le club où je jouais, un truc de fou. Et finalement, cette énergie a duré trois quarts d'heure, je crois que j'ai joué presque tous les titres de Michael, ou du moins tous ses grands titres. Et je n'ai jamais vu les gens aussi hystériques, je crois, dans toute ma carrière. C'était vraiment un moment très, très fort. Je crois que c'est à force de travail, il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail, c'est aussi beaucoup de sacrifices. Moi, je sais que je me suis vraiment consacré à la musique à temps plein, mais vraiment à temps plein. Quand je dis à temps plein, ce n'est pas forcément 39 heures par semaine, c'est 7 sur 7, carrément. Et il faut tout faire en plus aujourd'hui, quand on est DJ, il faut produire des sons, il faut produire des podcasts, il faut être présent sur les réseaux sociaux, il faut faire de la photo, il faut faire des clips, il n'y a pas que le boulot. Ce n'est pas seulement on arrive en club, allez hop, on met une clé USB et c'est DJ. Non, il y a tout un gros travail et il faut se battre. Là, j'ai mon projet avec ce DJ qui s'appelle Celero, qui va sortir dans les prochains jours, qui s'appelle Livia. Et j'ai d'autres projets en cours avec d'autres DJs. Et je suis content parce que ça fait vraiment des fusions, des idées qui se rencontrent et des schémas différents à chaque fois. Et je suis content de ça.